la maïde de césar est un champignon absolument fabuleux on envoie une année un spécimen ici que j'ai sorti de sa volve qu'on voit ici là vous voyez la vol qui est très parcheminé en gainante le pied est jaune un nettement jaune un anneau en voile retombant même jaune des lamelles jaunes et un champignon d'un beau orange magnifique et sous la cuticule orange généralement là la chair est un peu jaune et puis il ya des squam des squam très épaisse qui s'enlève très facilement d'ailleurs très épaisse blanche qui sont les résidus de la volve en fait quand le champignon s'ouvre c'est un champignon absolument délicieux qu'on peut consommer cru ou cuit alors cru moi celui là je le mangeais cru c'est un champignon que qui peut se couper alors on coupe en lamelles on l'étale sur une assiette on met un filet d'huile d'olive ou un même encore mieux un filet d'huile de noisette ou de noix avec un petit mesclin de petites roquettes de petites de jeunes salades voilà et puis éventuellement un carpaccio de noix de saint-jacques par exemple ça c'est très très bien avec ça va vraiment super bien avec un carpaccio de noix de saint-jacques il faut vraiment quelque chose de c'est un champion grand luxe là qu'on a ici et puis on va déboucher un vin blanc de vraiment de bonne qualité un condrieux par exemple ou alors un puni montrachet vin de bourgogne très fin ou un chassagne montrachet par exemple montrachet même ou un meurceau voilà et on déguste il n'y a plus qu'à déguster c'est vraiment un champignon absolument extraordinaire qui était réservé aux empereaux romains à l'époque de la romantique qui est un champignon que rêve de trouver tous les mycologues attention à tous les mycophages amateurs rêvent de trouver ce champignon qu'on va retrouver plus au sud de la loire qu'au nord de la loire au nord de la loire il est relativement rare j'en connais quelques coins mais évidemment ça je ne dirai pas où voilà pour la maîche des césars excellent champignon absolument fabuleux